Salut à tous, salut à toutes, c'est Lamia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part tout est plutôt chouel Aujourd'hui la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler du tout dernier épisode de cette deuxième saison de Batuman Qui m'a franchement laissé sans voix, il était juste excellent, il y a mille ou rien deux trois petits trucs qui m'ont pas mal dérangé et qui m'ont pas mal déçu Mais globalement cette deuxième saison de Batuman elle est juste excellente D'ailleurs il y a une vidéo 100% saison 2 de Batuman comme ce que je fais à chaque année dès qu'il y a une saison qui se termine Je fais une vidéo 100% telle saison de quoi vous parlez avec et sans spoiler de la saison en général, de la série en général De vous faire une critique etc etc alors n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications pour être là pour voir cette vidéo Malgré que t'as pas regardé Batuman de quoi te motiver un peu ou te démotiver à regarder la série tout simplement Sur ce tu l'auras compris aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier épisode qui était juste excellent comme j'arrête pas de dire On va légèrement spoiler l'épisode et après ça on va parler de ce que j'ai aimé et de ce que je n'ai pas aimé Sur ce sans plus tarder, sans perdre une seconde de plus, let's go Alors que dire à propos de cet épisode de Batuman, première des choses à dire je l'ai vraiment trouvé excellent J'aime bien cette ambiance cataclysmique, Gotham qui part totalement en cacahuète Black Mask qui va motiver tout le monde à devenir un vigilantiste si on peut dire ça comme ça Batuman qui n'a pas de costume, qui perd espoir, tout le monde qui perd espoir dans la ville de Gotham tout simplement D'un côté ils doivent sauver Kate, d'un côté ils doivent sauver Gotham, d'un côté on a les intrigues avec Alice, avec Ocean et toi, avec Safiya qui vont revenir Vraiment j'ai trouvé ça super sympa de regrouper le tout En plus de ça on a Luke Fox qui va enfin devenir Batwing, c'était super stylé J'ai bien aimé la scène mais j'ai trouvé ça m'a légèrement déçu parce que c'était pas vraiment grandiose Ils ont pas vraiment mis paquet sur ça, bon c'était beaucoup plus pour teaser son apparition durant la saison 3, rien de plus Mais j'ai quand même aimé malgré que c'était un peu dérangeant le fait qu'on le voit pas trop Le fait qu'ils mettent pas en avant le mec qui devient un peu Bane 2.0 Lui aussi il était pas trop mis en avant Kate apparemment c'était la dernière fois qu'on la revoit et apparemment Wallis Day ne reviendra pas Pour la saison 3 ce qui est quand même décevant pour ma part Elle se met en compte d'aller retrouver Bruce Wayne et ça je crois que c'est une des meilleures idées possibles Je crois vraiment qu'on se rapproche du Batman, du Arrowverse Ils ont commencé avec Supergirl, ils ont introduit Superman et là je crois vraiment qu'ils veulent vraiment introduire Batman Peut-être qu'à la fin de Batman on aura une série Batman et ça va juste être génial Alors j'y crois, j'y crois vraiment très très fort, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire Mais en tout cas j'aimerais bien qu'on sache un peu plus de choses en ce qui concerne ce qui est arrivé au Batman du Arrowverse Parce que jusque là on n'en sait rien de lui, on sait juste qu'il a disparu, rien de tout ça depuis 10 ou 13 ans Si je dis pas de pétis et du coup ça me dérange vraiment et ça m'intrigue vraiment de savoir qu'est-ce qui s'est passé Imaginez à la fin de Batman tout comme à la fin de Supergirl on aura une série Batman, c'est juste génial Et là le Arrowverse va renaître à un niveau pas croyable, une série Batman serait juste génial Et surtout pour moi vous l'aurez deviné, because I'm Batman En tout cas pour en ce qui concerne la saison 3, ils sont en train de teaser pas mal de choses Et là aussi on revient du Batman, à la dernière scène on remarque un peu les trucs de Poison Ivy Les plantes de Poison Ivy qui sont en train de prendre le dessus Peut-être que saison 1 c'était Black Mask, saison 2 ça devrait être Poison Ivy On avait vu le parapluie du pingouin, peut-être du pingouin Il y avait aussi pas mal de clins d'oeil et tout Il y a Alice, elle a sorti une phrase culte à Black Mask Il lui a dit tu sais qui est le meilleur méchant Après elle a pris la rose du Joker et lui a dit c'est Joker le meilleur méchant Et j'ai vraiment trouvé ça superbe En ce qui concerne Alice, ça m'a légèrement dérangé et ça m'a un peu déçu de la voir finir comme ça Elle a pas vu Kate et ça, ça me dérangeait vraiment Je suis déçu, je suis très clairement déçu que Alice n'a pas pu voir Kate Malheureusement, je m'attendais à mieux, je m'attendais à une petite fête Que tout le monde revoit Kate, Jacob aussi, Alice et tout Mais là, Kate elle repart, elle voit pas Alice, elle voit pas son père Mais elle va voir Kara et ça c'est super méga ultra badass Malgré qu'on le verra pas mais elle a mentionné Kara Et c'est ça que j'aime avec le Arrowverse Le fait qu'elle mentionne Kara du genre J'ai une amie à voir à National City Après je pars, ça c'était génial Ça m'a mis de tout petits frissons de mentionner Kara C'était juste magnifique J'ai vraiment méga super giga adoré Je sais pas pourquoi j'arrête pas de frapper Et ça doit de vous faire un peu déco dans le micro Mais c'est pas trop grave En tout cas, même Sophie, elle est un peu déçue En fait, tout le monde est déçu de Kate On la revoit, on revoit Alice Day Et d'ailleurs, elle est juste excellente en tant que Kate Kane Je m'attendais pas à ça agir vraiment de faux du côté de Kate Kane Mais du genre, salut, adieu, je me casse Elle voit Sophie, dernier baiser, premier et dernier Pas de Jacob, pas de Alice Alice qui s'est dévouée corps et âme Ça a pas marché Romance à Yonis aussi Du côté de l'histoire C'était pas bien fait Si je peux dire ça comme ça En fait, Alice et Yonis Ils ont dégagé juste comme ça Il y a la police Du jour au lendemain La police, elle est plus dans la poche de Black Mask Pourquoi ? On en sait rien du tout Tout s'est fait tellement vite Y'avait ni scénario, ni rien du tout Et c'est ça qui m'a dérangé avec l'épisode Ça s'est fait tellement vite C'était tellement bâclé Si je peux dire ça comme ça Que ça soit Batwing Bon, Batwing, on le verra saison 3 C'est pas trop dérangeant Mais Kate qui va rien voir personne Ça c'est dérangeant Et le fait que Wallis ne restera pas Ça c'est dérangeant Black Mask, on sait même pas comment il a atterri en prison C'est du genre Alice, elle lui met le truc Et ça s'arrête là Il y a la police qui arrête Alors que la police est dans sa poche C'était vraiment un peu mal fait je trouve En tout cas, mis à part tous ces petits défauts L'épisode était mine de rien super sympathique J'ai bien aimé le fait qu'ils mettent en avant L'héritage de Batman Les méchants de Batman Les quelques allusions au Joker Au pingouin A Poison Ivy D'ailleurs Poison Ivy Elle devrait vraiment apparaître dans la saison 3 Parce que j'y crois Déjà Batwoman, Woman Ivy Woman, tout ça Tu manges tout ça Ça fait Poison Ivy C'est très clairement sûr et certain Ils ont pu ramener Black Mask Ils pourront sûrement ramener Poison Ivy Ou même le pingouin Parce qu'ils sont en train d'utiliser Et ils ont dit qu'ils devaient trouver les trucs des méchants de Batman Et je crois que ça fait une petite allusion à tout ça A part ça, j'ai trouvé vraiment la saison géniale Malgré que le final, ils l'ont vraiment laissé de côté La saison a été juste géniale Et après le final, voilà, un peu bâclé Toutes les histoires qui se terminent beaucoup trop rapidement Si je peux dire ça comme ça Alice qui n'a pas son happy end Et qu'il finit en prison On sait même pas qu'est-ce qui va lui arriver Vraiment, il y a beaucoup de trucs D'un côté aussi, à la fin On remarque que la mère de Ryan Est toujours en vie Et du coup, elle l'a juste laissé tomber Et du coup, ça va re-appuyer encore plus L'histoire de Ryan Et ça, j'adore N'hésitez pas à me dire en bas, en commentaire Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode Et de cette saison en général N'hésitez pas à vous abonner Ainsi que d'activer les notifications Pour la fameuse vidéo 100% Batman saison 2 Avec et sans spoiler Et sur ce, la team Moi je vous dis à très très bientôt Pour une toute nouvelle vidéo C'était Namiat Portez-vous bien Sous-titrage ST' 501 C'était Namiat